Musique Alors qu'est-ce que tu penses des nouvelles réglementations prises par le gouvernement par rapport à la presse et aux Gilets jaunes ? Alors ce que j'en pense c'est que des nouvelles réglementations qui étaient prises mardi, le document est tombé du ministère de l'Intérieur, Darmanin, je rappelle qui est sous enquête pour corruption et faveurs sexuelles, il a vendu des HLM contre des faveurs sexuelles, je le rappelle juste au cas où on l'avait oublié. Oui donc il a pris des nouvelles réglementations, alors ces réglementations sont absolument scandaleuses, ces réglementations concernent donc la presse en particulier en manifestation, c'est à dire que les journalistes seront habilités à filmer les manifestations seulement s'ils ont une carte de presse. Or c'est méconnaître totalement le fonctionnement du journalisme puisque le journaliste se définit comme journaliste, c'est en fonction de ses revenus, c'est à dire qu'il faut toucher la majorité de ses revenus issus du journalisme, ce n'est pas la carte de presse qui fait le journaliste. Autre chose, le gouvernement veut parquer les journalistes et les empêcher de filmer, c'est à dire que s'il y a un attroupement et que la police ordonne de filmer, de disperser, que l'attroupement se disperse, les journalistes sont aussi sommés de se disperser. Or le métier du journaliste c'est justement d'être au cœur de l'action, c'est justement de faire des enquêtes et ce que veut faire en fait le gouvernement c'est tout simplement parquer les journalistes, museler la liberté de la presse et c'est récurrent, ce gouvernement de manière récurrente tend d'attaquer la liberté de la presse et même d'expression. La loi Avia qui était là pour censurer les propos, elle est déjà mise en application, c'est pas parce qu'elle n'est pas dans la loi que les GAFA, GAFAM plutôt, avec Microsoft, n'appliquent pas cette loi. Déjà de nombreux contenus ont été censurés, on sait très bien que par exemple les cagnotes gilets jaunes n'ont pas été versés, que Paypal a tout fait pour ne pas verser, parce que encore une fois il faut garder un président qui leur sera favorable, en particulier dans un contexte où on veut faire adopter la 5G. Même chose prenons comme exemple la 5G, Emmanuel Macron décide seul si on doit adopter la 5G. Les gens réclament un moratoire mais il semblerait que le pouvoir a des intérêts plus importants que suivre le conseil de ses citoyens. Encore une fois l'intelligence collective est bafouée, ces gens là sont arrogants, ils se pensent plus intelligents que l'intelligence collective et c'est encore une fois l'importance des ronds-points et c'est bien pour ça qu'il veut dissoudre les ronds-points. C'est pour ça que les préfets multiplient les arrêtés pour empêcher les gens de se rassembler. Ils veulent empêcher les gens de réfléchir, de débattre, de faire population, encore une fois, de faire peuple, de faire citoyen. C'est ça qu'ils ne veulent pas. On parle quand même d'une police maintenant qui arrache des mains et des yeux et qui n'est jamais condamnée. On parle également de gens qui ont été arrêtés pour des tracts ou des cagettes de légumes, soi-disant que c'était une arme à destination, accusés d'avoir participé à une manifestation, qu'ils allaient participer à une manifestation interdite. C'est la marque d'un gouvernement dictatorial, totalitaire. La liberté en France est en grave danger. Tout ça parce qu'un gouvernement, le gouvernement a peur de son peuple. Le gouvernement agit comme si le problème n'était pas lui-même, le système qu'il imposait à la population, mais le peuple. C'est la phrase, je ne sais plus l'auteur, je demanderais aux spectateurs de regarder, d'ouvrir la phrase. Chez eux, la source. Pourquoi dissoudre le gouvernement ? Ne serait-il pas plus facile de dissoudre le peuple et en élire un autre ? C'est exactement ce qu'ils veulent faire. Ils veulent dissoudre le peuple, dissoudre le citoyen et nous mettre au pas. Comme l'avait dit dans le documentaire, des citoyens qui se tiennent sages, qui soient aux ordres du pouvoir, nous faire marcher au pas de loi. C'est ça que le gouvernement veut faire. Gagner au final une sorte de dictature. Du fait qu'il n'arrive pas à faire adopter ces lois, il préfère nous les... il ne parvient pas à nous faire adopter ces lois, pardon, et donc il nous les impose par la force. Puisqu'il n'est pas capable de le faire par la politique, incapable de nous convaincre. Et à l'évidence, puisque les gens ne sont pas stupides, tout le monde sait que ces lois sont liberticides, tout le monde sait qu'à 5G, il faut un moratoire dessus pour en débattre. Malheureusement, le gouvernement nous refuse le droit de choisir, le droit de choisir notre destin au final. Et quand on réclame un moratoire, il nous traite d'amiche. Mais pour qui se prend-il ? C'est... qui est l'amiche ? Celui qui se comporte comme un monarque de l'ancien régime en battant ses propres citoyens, en détruisant les libertés, ou ceux qui réclament un moratoire et un débat démocratique ? Donc voilà, je voulais parler de ces lois liberticides qui sont extrêmement dangereuses pour la démocratie. D'accord, merci d'avoir étalé le sujet, en tout cas, de ton avis. Pour... concernant les lois liberticides, je ne l'ai exposé qu'un tout petit peu. Parce qu'il y a aussi les lois... il n'y a pas que l'État qui prend des lois liberticides. D'ailleurs, j'aimerais rappeler que la loi Avia, qui a été refusée à l'Assemblée nationale par le Conseil constitutionnel, ils vont tenter de le faire repasser par l'Union européenne. Donc, continuez à vous mobiliser tous. Ne lâchez rien. Alors, juste pour les gens qui regardent, tu nous as parlé tout à l'heure de la loi Avia. Je n'ai pas voulu te couper. Dis-nous-en un petit peu pour rafraîchir la mémoire, en tout cas, des gens qui... Alors... Cette loi. La loi Avia. Alors, la loi Avia, je vais déjà expliquer d'où elle tire son nom, parce que c'est assez drôle, en fait. C'est une sénatrice, donc qui s'appelle Avia, sous son nom de famille, donc, qui a voulu faire une loi contre la haine en ligne. Alors, sauf que cette haine en ligne, soi-disant, va permettre de censurer un peu les propos que... va se permettre de censurer les propos du groupe. Les propos du peuple. Les propos soi-disant haineux. Le problème, c'est que comme la loi ne définit pas ce qui est haineux, il va être très facile de dire que... d'appeler à une manifestation, c'est haineux. Et ce qui est particulier dans cette loi, ce qui est le plus odieux, ce qui est haineux, justement, envers la liberté d'expression, c'est que ça ne passera pas devant un juge. C'est-à-dire que c'est les GAFA, sous peine d'amende, pour plusieurs milliers d'euros d'amende, qui devront censurer les propos sous exigence de la police. La police va pouvoir supprimer un... va ordonner aux GAFA de supprimer un propos sous 24 heures sous peine d'amende. Ce qui met entre les mains directement de la police le droit de dire ce qui doit être dit ou ne pas dit. Ce qui est... ou à ne pas dire. Ce qui est absolument scandaleux et liberticide, encore une fois. La loi Avia, aussi... Alors, c'était déjà bien engagé, puisque l'Union Européenne avait déjà commencé à faire ce genre de pratiques. C'est à supprimer certains comptes, notamment ce qu'ils appellent un récit négatif sur l'Union Européenne. Mais ce qui était bien avec la loi Avia, je répète qu'ils veulent refaire passer par l'Union Européenne, puisque ce n'est pas passé au niveau national, ça permettait aussi de censurer les appels à la manifestation, ou les appels contre le gouvernement, etc. Ce qui est absolument scandaleux et meurtrier pour liberté d'expression. C'est un bond en arrière de... Ben, avant, les lois de la liberté de la presse. Pour toi, ça a été un petit peu mis en place pour les Gilets jaunes, tu penses ? Pour les Gilets jaunes, mais pas que. C'est-à-dire que la colère monte dans le pays. C'est-à-dire que le gouvernement se rend compte qu'il n'a plus la main sur la vérité. On l'a vu dans l'affaire Lubrizol, ou dans le dossier du coronavirus. Le gouvernement veut chercher à reprendre la main sur la vérité. Et il se trouve que la vérité sort de plus en plus par des médias alternatifs comme celui-ci. Et donc, que le gouvernement veut tout simplement censurer. Avec la loi Avia, par exemple, je pense que cette interview ne pourrait pas avoir lieu. Et ne serait censurée, très probablement. Oui, probablement, oui. D'accord. Merci pour ce petit récapitulatif de ce mot. De rien. Pour plus d'informations, je vous encourage à aller chercher des informations importantes. D'autant plus que cette députée a été condamnée elle-même pour des propos sexistes, haineux, racistes, etc. D'accord. Merci beaucoup.